Ne cherchez pas, vous ne reconnaîtrez personne, même si vous êtes fan de l'Ussom. Monteville en noir a fait le deuil de son passé. Fallait qu'ils fassent un électrochoc à tous les niveaux, quoi qu'il arrive. Et maintenant, à voir, on va pas annoncer, on va rien annoncer du tout. On n'est pas là pour parler de montée et tout ça, mais on est là pour parler d'un groupe qui doit grandir. Et ce groupe a été construit de façon à ce qu'ils grandissent, donc on peut en tout cas se montrer confiant pour l'avenir. Pour assumer un tel changement, il faut des épaules bien larges. Voici Morgane Debross, nouvel entraîneur des Lyon, version 2023-2024. Après des années chez les amateurs, ce sera sa première expérience professionnelle. Comme un gamin rêve de devenir pompier ou astronaute. C'est que du bonheur pour un petit enfant qui adore le basket. Aujourd'hui, à 36 ans, de devenir entraîneur pro à l'Ussom, ça dit beaucoup de choses en tout cas. Dans ses bagages, Lucille Jérôme, une joueuse formée ici à Monteville, mais partie ailleurs pour grandir. J'ai passé deux ans ici et ça fait bizarre parce que tout le staff a été rénové, donc forcément, c'est différent. Les filles que j'encourageais et que je voyais comme des stars, maintenant, il n'y a plus aucune de ces filles ici. Descendu il y a quatre ans en ligue de féminine, le club pensait vite remonter. Sauf que la saison dernière, il a même failli descendre en troisième division. Aujourd'hui, il faut tout reconstruire, il y a du changement, il y a du changement, il faut voir le projet global, mais oui, il y a du l'Ussom, l'Ussom se réinvente. Le coach est reparti de zéro, une feuille blanche. Le but du jeu, c'est de trouver comment, sur le good to great, amener la bonne joueuse au bon endroit. Il a dû trouver et convaincre huit filles. Heureusement, malgré les années difficiles, ce club et tours souffrent un anonyme, même pour une joueuse évoluant dans l'élite l'an dernier, comme Joëlle Beneka. Dès qu'on m'a appelée pour Montville, j'ai été flattée, parce que Montville, c'est quand même, ça a quand même joué l'Euroleague, ça a quand même, voilà, c'est un nom, quand même, dans le monde du basket féminin, donc... C'est loin, tout ça ? Oui, c'est loin, c'est vrai que c'est loin, mais ça reste quand même un grand club, quoi qu'il arrive. Avec une seule montée par an, la place est très chère, et même si les attentes du public sont fortes... Très bien ! Ouais, ouais, très bien ! Très bien ! Il va falloir se montrer patient. Prenez une grande respiration et mettez ça dedans. Ok, les intérieurs, ils font bien le boulot, vous avez de l'espace, croyant vous, croyant vous, relâchez et allez chercher. Allez, les filles. Par rapport au projet, on est sur une période de transition, donc partir avec un coach sans expérience à ce niveau, ce n'est pas forcément une problématique. Là, le but, maintenant, c'est de grandir ensemble. Progresser, apprendre, c'est l'ambition permanente de Morgane Debross. Excellent ! Reste propre ! Reste propre ! Avec lui, tout est noté, stocké, archivé. La moindre action en match... Le pop, ici, et on retrouve elle ! Chaque exercice à l'entraînement. Ça me permet, l'année prochaine, de reprendre certains entraînements que j'avais faits, certaines situations, certains systèmes. Mon serveur pour les faire évoluer, garder les mêmes, c'est beaucoup plus facile, et puis ça construit en gros la palette de connaissances que j'ai. Pas question de jouer l'entraîneur à l'ancienne, il veut s'adapter en permanence à la jeune génération. Aujourd'hui, ça, ça a révolutionné le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui va sur YouTube et qui tape pick and roll dans l'axe, elle a autant de savoir que moi, je peux lui apporter. Donc je pense que maintenant, il faut aller chercher un contenu horizontal et puis vertical avec j'ai la connaissance, je te la donne, mais plutôt comment on va ensemble à un même but. C'est un drogué du travail, qui n'a appris que très récemment à décrocher un peu. Morgan arrive à switcher plus facilement qu'avant et du coup, il n'aille un petit peu son sas de décompression et voilà, il reprend que le lundi plutôt que le samedi soir directement analyser le match après une défaite. Mais non, comment on termine le match ? Est-ce que ça y est, on a gagné en terminant dilettante ou est-ce qu'on veut travailler ? L'attitude encore et toujours dans le travail, mais aussi le plaisir pris sur le parquet, les sourires. C'est aussi ça pour lui qui peut enflammer le public. Soit vous sortez du match et vous faites la gueule parce que vous avez tellement envie d'être meilleur et dans ce cas-là, ça me va. Mais sinon, profitez des petites choses, d'accord ? On a quand même gagné, ok ? Comme on dit, travaille dans l'ombre et laisse ton succès faire du bruit. Donc pour l'instant, je vais travailler très fort. Et puis quand les filles joueront toute l'année, après, chaque personne aura sa vision des choses. Mais en tout cas, nous, on sait qu'on aura donné le meilleur de nous-mêmes. Félicitations les filles, vraiment félicitations. Début du championnat, le 7 octobre, face à Chartres. Lusson ! Salut ! Salut !